Le projet Ismeya investit sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent a pour objectif principal d'améliorer l'utilisation des services essentiels de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents à la nutrition. Répondant aux normes de qualité dans 6 régions d'intervention qui sont Kafrine, Tambaconda, Kédougou, Kolda, Séjou et Ziguensol, sur les 905 agents à reculter, le projet autorisé par la Banque mondiale en mai 2021 a reculter 889 agents. Les ressources humaines ont été réparties comme suit. Kafrine avait 159 agents, Kédougou 107 agents, Kolda 171, Séjou 133, Tamba 163 et Ziguensol 157. Pour rappel, le projet intervenant dans ces 6 régions, qui avait les indicateurs les plus en rouge et qui par conséquent affectait négativement les efforts de la santé publique au niveau national. Ainsi, à la suite de l'approbation des partenaires financiers avec quelques réserves sur les niveaux de salaire proposés par le Sénégal, qui étaient très faibles comparés au barème international. L'affectation du personnel a été effective à partir du mois de mai du mois de novembre 2021. Les 889 agents sont constitués de 35 médecins généralistes, un médecin spécialiste pédiatre affecté au centre régional de Tambaconda, 29 techniciens supérieurs en biologie médicale, 400 sage-femmes d'État, 399 infirmiers d'État, 18 pharmaciens, 3 techniciens en maintenance hospitalière, 4 nutritionnistes. Ces ressources humaines qualifiées ont largement contribué à combler le gap des déserts médicaux dans ces zones, à améliorer la présence médicale des populations et à impacter ainsi positivement sur les indicateurs de santé. Depuis le début du projet, beaucoup de démissions ont été notées en égard de difficultés d'exercice dans ces zones éloignées. Certaines démissions étaient surtout dues à la déception liée aux conditions qu'on leur avait fait expérer et qui se sont révélées être un appât pour les amener à accepter de servir dans ces zones. Sur un apport de 76 milliards de nos francs des partenaires, le budget des salaires ne dépasserait pas les 16 milliards durant ces trois années. Que doit durer le projet ? Par ailleurs, nous constatons parallèlement la forte propension des coordonnateurs à mettre le maximum des fonds disponibles dans le projet de construction. Véhicules de moto, d'ambulance, de financement et diverses activités, de réunions de toutes sortes des services de santé du pays. On serait tenté de dire que chaque service ou direction du MSAS a eu sa part du gâteau et le comble pour un budget déjà dégagé. Le personnel peine à percevoir son salaire à temps depuis quelques mois. A la date du 15 juillet 2024, les salaires du mois de juin ne sont pas encore payés. La contractualisation avec le personnel Isméa prenant fin le 31 octobre prochain. Nous, agents de Isméa, nous savons plus à quel sein se vouer qu'à notre avenir professionnel. Initialement, il avait été avancé que nous serons déversés dans la fonction publique à la fin du projet. Depuis, il a été annoncé finalement que nous serions plutôt repris dans les contrats COBRA du MSAS, qui ne seront signés qu'en janvier 2025 et que tout ne serait pas maintenu. Même si les services du projet Isméa et ceux du MSAS avaient assuré, lors de la dernière supervision, que les salaires des mois de novembre et décembre 2024 seront payés, il y a eu lieu de se poser des questions au vu des difficultés qui ont été payées les salaires tant depuis le début de la troisième année d'exécution du projet. Pouvons-nous aussi faire confiance à des services qui n'ont pas hésité à tricer sur les contrats proposés au personnel ? En effet, sur les contrats, ils ont déclaré tous les agents célibataires et sans-enfants auprès après leur avoir demandé leur papier de mariage et acte de naissance de leurs enfants s'il y en avait. Pire, malgré la prise en compte de la situation matrimoniale et du nombre d'enfants sur le bulletin de salaire de certains agents, il n'y a eu aucune incidence sur le salaire qui est resté le même. Posant déjà face à toutes les contraintes liées à la contractualisation, nous, agents du projet Isméa, comparés à nos autres collègues fonctionnaires ou contractuels du ministère de la Santé, ne bénéficions pas de prise en charge médicale ni des heures supplémentaires et ne percevons pas de motivation, n'est pas. Aussi, malgré les propositions salariales du projet qui s'alignaient avec le barème international, le service des ressources humaines du MSAS les a rabaissés en alignant nos salaires à ceux des autres agents contractuels. Pire, et à notre grande surprise, malgré le fait que le personnel de santé ait bénéficié de par un accord avec les syndicats d'une augmentation de salaire en mai 2022, les agents du projet Isméa ont été laissés en rate. Tous ces injustices couplés d'incertitudes sur notre avenir professionnel nous ont poussés à alerter et à interpeller les autorités publiques. Nous les invitons à prendre toutes les dispositions qui douanent pour que le nécessaire soit fait dans l'immédiat, pour la correction définitive de cette situation injuste et pour ainsi assurer le maintien et l'amélioration de la prise en charge des populations dans les zones concernées. Conformément à la loi sur le travail, tous les collègues du projet Isméa sont invités à cesser toute activité de soins et à rester 16 heures à partir de ce jeudi, 18 juillet 2024, pour 48 heures renouvelables. Collectif des agents du projet Isméa. Nous avons vu que le projet Isméa est investit sur la santé des mères, l'enfant et de l'adolescent. Nous avons vu que le projet Isméa est investit sur la santé des mères, l'enfant et l'adolescent. Nous avons vu que le Sénégal a un certain moment donné et nous avons eu un problème personnel. Mais la Banque mondiale, pour que les six raisons de la cible, sont Tamba Kounda, Jigansor, Kolda, Bélingara et Kaffirine. Et c'est du coup, même que de vous faire partie. L'église, pour un moment donné, pour qu'il ait un personnel, nous avons eu un peu de reculé, c'était un sérieux problème. Mais il y a un effet, l'État a dit que nous avons recruté 889 personnes. Si 889 personnes, nous avons eu un personnel, nous avons eu un personnel, que ce soit des médecins, spécialistes, généralistes, infirmiers d'État, sans femmes d'État. Mais quand nous avons eu un personnel, 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 nous n'avons pas eu un personnel. Si on compare avec le ministère, le ministère et les infirmières, les médecins, les fonctions publiques, c'est diamétralement opposé. Au mois de mai 2022, l'État a signé un accord avec le syndical ici pour l'augmentation du salaire, l'indemnité de risque et l'osmaïe. Mais l'olive a eu un personnel, il y a beaucoup d'autres. Maintenant, jusqu'à présent, le 15 juillet, le salaire de l'État, notre collectif, ce n'est pas uniquement au niveau de la région de Gigant-Sort. Mais le bureau a décidé, nous avons eu six directions, nous avons eu un personnel, à partir du jeudi prochain. Pour que l'État a eu une amélioration, nous avons eu un personnel, nous avons eu un personnel, 48 heures, nous avons eu un personnel. Nous avons eu un personnel, nous avons eu un personnel, nous avons eu un personnel, un personnel. va dire trois ans. Après trois ans au contrat, nous devons déverser dans la fonction publique ou bien nous devons déverser le Cobra, le ministère de l'Emsas. Mais nous devons faire une grande surprise, nous devons déverser la fonction publique mais nous devons déverser le plan Cobra. Mais nous devons dédiquer le 15 juillet, le salaire est un peu, nous devons dire, ce n'est pas sûr qu'il est digne dans le et nous devons déverser la fonction publique et nous devons déverser la fonction publique. Nous devons déverser l'État et la population nationale et internationale. Nous devons déverser le Sénégal sans la santé. Nous sommes infirmiers, je peux dire que d'une manière générale, nous devons déverser le Sénégal. Nous devons déverser. Ni parecer les让es. Encourer. Les déverser le Sénégal sans la santé.